Le thing bigger m'interpelle beaucoup quand je l'entends, parce qu'on l'entend très souvent, mais on l'entend beaucoup de gens qui sont éduqués à la culture américaine. Mais non seulement les entrepreneurs pensent peut-être pas assez grand, en tout cas c'est ce qu'on leur reproche, mais en France, moi j'ai l'impression qu'on entend aussi les business angels, les incubateurs, tout l'écosystème inciter les gens à ne pas penser grand. C'est-à-dire que quand des gens arrivent avec un projet qui dit voilà moi, enfin c'est pas spécialement moi, mais on voit beaucoup de projets où des gens arrivent en disant je veux faire quelque chose d'énorme, on dit non non attendez énorme c'est trop risqué, si on réduisait ça comme ça, vous pourriez faire 3-4 millions et ce serait formidable, là on va vous aider. Est-ce que c'est pas, donc quand vous dites, quand vous adressez à l'audience ici d'entrepreneurs disant penser grand, est-ce qu'il n'y a pas déjà s'adresser, est-ce que c'est le problème pas global ? Oui, je crois que ça rejoint un peu la remarque que je faisais pour dire que notre cible c'est une toute petite partie de l'ensemble des créations d'entreprises. Nous, notre cible c'est think bigger. Il y a des tas d'analyses de fait sur les métriques, qu'est-ce qui délivre de la rentabilité pour des fonds, etc. C'est de faire des gros hits. Il n'y a pas le choix. Ensuite, vous avez en face de ça l'immense majorité des sociétés qui n'ont pas les moyens de think bigger, soit parce qu'elles ont choisi un marché qui est trop petit, soit parce que finalement n'ont pas levé les capitaux qui vont bien, ou des tas de raisons, ou la personnalité de l'entrepreneur ou tout ce qu'on veut. Et ces sociétés-là, ça vivre également très bien. Et c'est vrai que nous, on est un tout petit peu décalé par rapport à une chose qui sont les politiques publiques. Et quand on est dans les débuts des sociétés, il y a quand même pas mal de ressources qui viennent des politiques publiques. Je citais Oseo tout à l'heure. Et où le but d'Oseo, c'est pas tant de créer 5 grands champions. Le but d'Oseo, c'est de créer 300 entreprises viables. Bon, mais voilà. Mais leur but, c'est pas d'être rentable. Nous, le nôtre, c'est d'être rentable. Effectivement, j'aime bien quand vous parlez d'Oseo, parce qu'effectivement, quand moi, je suis allé les voir, typiquement, je leur disais, ben voilà ce que je vais faire. Moi, j'aurais pas de revenu avant au moins un an et demi. Je me disais, mais désolé, vous pourriez pas rechanger votre business model et faire quelque chose de différent pour qu'en 6 mois, vous puissiez avoir de l'argent. Peut-être, mais effectivement, on le trouve beaucoup chez Oseo, chez les business angels, chez tout le monde. Oui, alors les business angels, je pense qu'il y a un tout petit manque de maturité sur le modèle en Europe. C'est-à-dire, encore une fois, je crois pas à un business model de business angel où les gens pensent réduire le risque en faisant des choses pas risquées. Ça marche pas. Ou alors, ils se placent dans une dynamique comme Oseo, c'est-à-dire de se dire, moi, j'ai très bien gagné ma vie et je mets 5 millions pour promouvoir l'emploi en France, etc. Très bien. Et s'ils sont dans une dynamique de rentabilité, ça marche pas. Il faut saupoudrer un peu en espérant sur des choses qu'on ait le potentiel de devenir des gros hits et en espérant tomber sur un, deux ou trois hits. C'est la seule façon d'être vraiment rentable. Oseo, moi, je les comprends. Ils sont pas là pour financer un vente privé. C'est vachement moins intéressant pour eux d'en financer un que de financer 300 boîtes de 40 personnes qui vont toutes vivre. Alors c'est un paradoxe de un de plus à résoudre sur le dur chemin d'entrepreneur.